bonjour à tous comme promis aujourd'hui je vous fais visiter la station enfin au moins une partie déjà du balcon nous avons une vue sur saint françois 1650 surplombé de ce côté par la chaîne de la lausière dont le sommet le sommet est le grand pic de la lausière un pic vous l'aurez deviné saint françois est à 1650 mètres d'altitude altitude d'ici on peut voir le centre de balnéothérapie où on peut se détendre dans les bassins de balnéothérapie dans les saunas hammam spa ou jacuzzi grâce à des massages et des soins pratiqués par les esthéticiennes ou bien faire de l'aquagym de l'aquabike du fitness ou de la musculation il y a aussi un bowling nous pouvons apercevoir sur la droite le creux du col de la madeleine après un court parcours en ascenseur et un passage par le local à ski le local à ski nous arrivons dans le coeur des longes avec les différents commerces les commerces de ce quartier de la station nous avons la boulangerie pâtisserie boulangerie pâtisserie et qui fait aussi salon de thé et propose de la restauration rapide restauration rapide à côté l'école du ski français ou esf l'école du ski français ou esf qui propose des cours de ski des cours de ski ou tout autre sport de glisse délivré par les moniteurs de ski les moniteurs de ski reconnaissables alors tenue rouge puis le vival qui est un petit supermarché petit supermarché et la lambix qui est un bar restaurant un bar restaurant nous descendons quelques marches pour trouver les bureaux d'accueil des résidences de tourisme situés dans le quartier les caisses de forfait pour les remontées mécaniques les remontées mécaniques alors depuis plusieurs années on peut acheter les forfaits en ligne acheter les forfaits en ligne juste à côté un autre bar puis le premier des deux magasins de sport magasins de sport du quartier où on peut louer louer ou acheter acheter l'équipement l'équipement pour les différentes activités ski alpin ski de randonnée ski de randonnée snowboard snowboard ou planche à neige pour les québécois raquettes à neige raquettes à neige luge 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 etc on peut aussi réserver des activités comme un baptême en hélicoptère un baptême d'aérojump ou de youner on y trouve donc les skis les ski les chaussures de ski les chaussures de ski bâton de ski bâton de ski etc nous avons déjà vu ce matériel dans l'épisode 1 le local à ski par lesquels nous sommes passés est à quelques dizaines de mètres des remontées mécaniques et remontées mécaniques avec un téléski un téléski ou tire fesses tire fesses ici c'est le téléski du sapin et un téléski un télésiège ici le télésiège à six places sur le domaine skiable le domaine skiable s'appelle le grand domaine qui regroupe saint françois et valmorel il y a 49 remontées 3 télécabines ou e et télécabines ou e 19 télésiège 25 téléski et 2 tapis à l'endroit où je suis arrive plusieurs pistes de ski pistes de ski une piste verte une piste verte deux pistes bleues deux pistes bleues deux pistes bleues et une piste rouge une piste rouge et on peut voir une piste noire une piste noire qui a une pente raide une pente raide c'est une toute petite partie des 96 pistes que compte le domaine soit 165 km de pistes de ski sur plus de 1250 mètres de dénivelé dénivelé voici d'ailleurs un plan des pistes du grand domaine je zoome sur saint françois pour vous montrer également le stade de slalom le stade de slalom où les équipes du club des sports de saint françois longchamps s'entraînent il y a aussi une piste de ski cross une piste de ski cross qui a déjà accueilli les phases finales des championnats de france et une finale de la coupe d'europe de ski cross le ski cross et il y a bien sûr un snow park un snow park avec boss big air half pipe rail etc pour le freestyle le freestyle les pistes côté saint françois sont généralement ensoleillés car nous sommes à ladré ladré ce versant est orienté plein sud ce versant est orienté plein sud l'été ces pistes sont des alpages des alpages en revanche valmorel est à l'ubac l'ubac juste ici à côté du cd siège du marquis se trouve le point de rassemblement pour les élèves de l'école de ski du niveau ourson au niveau flocons jusqu'au niveau étoile c'est ici que nos petits enfants ont passé leur flocons et réussit leur première étoile réussir sa première étoile nous allons poursuivre notre promenade vers saint françois 1450 nous longeons les chalets les chalets du village gaulois d'ici nous voyons très bien la chaîne de belles dones voici un canon à neige un canon à neige tout au long de cette piste verte et de toutes les pistes il y a des canons à neige qui permettent de fabriquer puis de déposer de la neige artificielle la neige artificielle sur les pistes après la journée de ski les pistes proches des résidences deviennent des pistes de luge des pistes de luge pour les enfants mais aussi les adultes et les espaces qui bordent la piste qui descend vers saint françois 1450 sont idéaux pour construire ou faire un bonhomme de neige un bonhomme de neige ou des bonshommes de neige des bonshommes de neige alors faire un bonhomme de neige ou faire une bataille de boules de neige une bataille de boules de neige d'ailleurs chaque semaine dans le centre de la station est organisé un concours de sculptures sur neige sculpture sur neige pour les enfants souvent aidés de leurs parents un petit mot sur les pisteurs les pisteurs je devrais plutôt dire les pisteurs secouristes ils sécurisent toutes les pistes dès le petit matin en vérifiant le balisage et le jalonnage en supprimant ou en signalant les éventuels dangers avant leur ouverture aux skieurs et ferme les pistes le soir ils assurent les secours aux personnes et déclenchent des avalanches préventives sur le domaine skiable pour le sécuriser une avalanche à la fermeture des pistes et tout au long de la nuit l'équipe des dix dameurs les dameurs de la station œuvrent à la bonne tenue des pistes du domaine skiable ils font en sorte de rendre aux pistes leur éclat pour le plus grand plaisir des skieurs les dameuses stationnent dans la journée dans différents points de la station comme ici à proximité du télésiège du marquis et les ennemis c'est tout sur l'approche à la certaine les raw… les gaz après